Hey tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, retour de brocante, vide grenier. Je suis bien contente parce que j'ai trouvé pas mal de choses ces derniers jours. Alors j'ai rassemblé deux vide greniers. Alors je filme cette vidéo bien en avance, on est au mois de septembre. J'ai été un vide grenier hier et en fait le jour même j'ai été chez ma mère et elle m'a donné des pet shops qu'elle avait trouvés lors d'un vide grenier la semaine d'avant. Donc là déjà on a une petite coccinelle. Et donc je vais commencer par les LPS et après je vous montrerai les objets dérivés. Voilà d'habitude je fais le contraire. Donc déjà j'ai trouvé cette coccinelle qui est franchement une pépite. C'est une coccinelle qui ressemble beaucoup à plein d'autres en fait mais elle est quand même un peu plus rosée. Je pense qu'on peut la reconnaître surtout au niveau du visage. Elle est beaucoup plus rose que n'importe quelle autre coccinelle. Celle-ci est spéciale car elle est sortie dans un collector diarif. Enfin vous savez c'est des journaux intimes qui sont sortis en France en tout cas je ne crois pas. Deuxième LPS trouvé c'est ce Commodore qui est absolument magnifique. C'est le premier qui est sorti de cette forme et en fait il a des ficelles ici à la place des cheveux vous voyez. J'aime beaucoup ses couleurs. Il a des couleurs très simples et j'aime beaucoup ses yeux. J'ai également trouvé ce petit lapin qui est un lapin génération 4 qui je crois venait dans un pack un peu familise génération 4. Alors les génération 4 je ne leur donne pas de prénom donc je vais les mettre dans une boîte exprès. Dans le même genre il y a celui-ci. Alors en fait je me suis trompée je pense que c'est lui qui venait dans un pack familise. Il est trop beau celui-ci par contre je l'aime beaucoup. Mais je ne pense pas lui donner de prénom encore une fois par contre. Enfin je vais tout simplement le mettre dans la boîte. Mais quand même je trouve très très mignon pour dire que c'est un génération 4. Ensuite j'ai eu ce petit canard qui est ma foi une pépite je pense. Ce n'est pas un canard que je vois vraiment souvent. Il venait avec un mouton. Il est très particulier. Déjà on le reconnaît bien grâce à ses yeux. Mais son mouton qui venait avec est d'une couleur assez spéciale. J'ai également trouvé ce petit poisson. Alors la vendeuse vendait toute la collection arc-en-ciel de tubes. Mais moi je les avais tous sauf le poisson. Il ne me manquait que celui-ci donc j'ai acheté que celui-ci. Il est très mignon franchement c'est l'un de mes préférés de cette collection. Alors j'ai également eu deux chats chartreux comme ça. C'est marrant parce que les chats chartreux je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Je les confonds assez souvent. Et celui-ci j'avais un doute si je l'avais ou pas. Et en fait je ne l'avais pas. Donc je suis bien contente. C'est un LPS qui n'est vraiment pas commun non plus. Il venait dans un single de 2012 je crois. Et le mien est en parfait état. Franchement je suis trop trop contente. Je me souviens d'ailleurs que sur ce vide-grenier j'ai trouvé pas mal de chats pet shop. Que je vais mettre en vente sur la boutique d'ailleurs. Je me suis également acheté celui-ci. Alors lui j'étais persuadée de l'avoir. Et quand je l'ai eu entre les mains j'ai eu quand même une petite réflexion. C'est quand même bizarre. Finalement mon souvenir est assez vague. Et franchement j'aime trop. Je le trouve très très mignon. J'aime bien son petit coeur. J'aime bien sa couleur. Franchement il a une couleur ultra spéciale. Ensuite on passe à un réel coup de coeur. C'est cette libellule. Alors cette fois-ci c'est ma mère qui me l'a trouvée. Et elle me l'a donnée donc hier. Et franchement j'adore ce LPS. C'est une libellule qui venait dans un multipack qui n'est pas très commun franchement. Et la dernière figurine officielle que j'ai trouvée c'est celle-ci. C'est un génération 4. D'ailleurs c'est la même personne qui vendait les lapins. Ma mère m'a trouvé aussi ce petit panier. Alors ce n'est pas LPS. Mais ça peut très bien servir. Moi j'ai trouvé ça aussi. Alors je ne pense pas que ce soit Pet Shop. Mais je trouve ça vraiment mignon. Je ne pense pas que ça aille très bien pour un LPS de taille classique. Mais je me dis pour un très gros chien. Genre Danois ou Épagnol. Je pense que ça peut passer. Mais je pense que c'est Barbie à la base. Franchement gros coup de coeur pour ce Pet Shop. C'est un gars chaplon en fait. Je pense que je vous l'ai expliqué assez de fois sur ma chaîne. Mais ces petites figurines, ce sont des figurines que l'on trouvait dans les distributeurs, vous savez, à l'entrée des supermarchés. Ce sont vraiment des figurines de petite taille. Le plastique est très différent des plastiques de figurines classiques. Donc ce lapin gâchapon, je ne l'avais toujours pas. Et franchement c'est ma préférée parmi toutes les figurines gâchapon que j'ai pour le moment. Ensuite j'ai un nouveau porte-clés. Alors ça c'est ma mère qui me l'a trouvé. C'est un porte-clés chat comme ça. Alors il y a eu toute une série de porte-clés comme ça avec ce plastique là. J'en ai beaucoup maintenant. Et il me manquait celui-ci. Je ne sais pas s'il m'en manque énormément. Ensuite je vais passer au reste. Déjà j'ai trouvé cette petite boîte à Teensies. Donc là il manque une partie, une partie ronde. Je pense que pour la plupart des boîtes comme ça, il manque toujours cette partie parce que ça se perd facilement. En fait ça se déboîte. C'est une boîte qui s'ouvre avec ce petit bouton. Et à l'intérieur il y a tout un mini univers. Un décor qui est repris et inspiré forcément des polypockets. A l'intérieur vous aviez des Teensies. Donc ce sont des toutes petites figurines hautes comme ça que vous clipsez dans les petits trous. Comme ça en fait les Teensies avaient des plateformes. Alors là personne ne vendait pas les Teensies avec. En tout cas je ne les ai pas trouvés. Ensuite j'ai trouvé des gros gros objets dérivés. Notamment ce petit sac à main qui est vraiment petit. C'est un sac en forme de coeur. J'aime beaucoup cette couleur et je ne sais pas mais je crois que je l'avais déjà. On va passer aux peluches. J'ai trouvé... Enfin j'ai trouvé. J'ai trouvé une peluche et ma mère m'en a trouvé deux du coup. Notamment celle-ci qui est très très belle. Franchement j'adore. Je suis trop contente. Je pense qu'elle ça représente un... Quoi là ? Peut-être un dragon. Je ne sais pas. Elle m'a trouvé également celle-ci que je trouve trop belle. Qui ressemble beaucoup à une peluche porte-clés. Que je vous ai montré d'ailleurs dans la vidéo toutes mes peluches. Et en fait quand je l'ai eu entre les mains j'ai eu aussi un moment de doute. C'est vraiment la même figurine que la peluche porte-clés. Mais elle est beaucoup plus grosse au niveau de la taille. Et son oreille est différente. Donc voilà. Ce n'est pas du tout la même. Mais au début je me disais que je l'avais. Mais pas du tout. Et sinon moi j'ai trouvé cette peluche là. Ça c'est une peluche génération 3. J'en ai quelques-unes mais celle-ci je ne l'avais pas encore. Je pense que ça représente un lapin. J'ai trouvé cette petite planche de surf que je n'avais pas. Ça que je ne connaissais pas. Je ne sais même pas si c'est LPS. Ça qui est trop mignon je pense que c'est Barbie. Mais j'aime bien ce genre d'accessoires. Une petite tasse de chocolat chaud. Très contente d'avoir ça. Franchement je ne connaissais pas du tout. J'aime bien les couleurs. J'ai acheté un petit chapeau comme ça. Je ne sais pas avec quel LPS ça venait mais c'est assez petit. J'ai trouvé cette grosse valise. Je pense que c'est un truc pour transporter les animaux. Alors ça je suis trop contente. A première vue on dirait une brouette avec du sable ou du miel. Franchement dites-moi ce que vous voyez. J'ai trouvé ça aussi. Alors ça clairement ce n'est pas LPS. Mais je pense que ça venait des figurines Charlotte aux fraises. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs. Et c'est clairement les couleurs de cette série de jouets. Ça je pense que j'ai déjà. J'ai trouvé ça aussi sur le vide grenier. Alors j'ai fait deux vide grenier en fait hier. Il y en a un qui était beaucoup plus petit que l'autre. Mais sur le premier du coup. Enfin sur le plus petit. J'ai trouvé pas mal d'accessoires. Et notamment cette toile d'araignée. J'avais également trouvé ce petit seau de plage. Alors j'ai acheté ça pensant que c'était pet shop. Mais en fait je ne pense pas que ce soit LPS. Le dernier accessoire que j'ai trouvé c'est ça. Je pense que c'est un gros panier. Bon bah transportable. Mais clairement c'est un truc pour dormir pour les LPS. Et ensuite on passe aux gros objets dérivés. Alors déjà ma mère m'a trouvé ce petit livre Bibliothèque Rose. J'en ai quelques-uns mais je suis loin de tous les avoir. Je lui avais donné en fait la liste des numéros qui me manquaient. Et j'ai notamment le numéro 1 qui me manquait. Donc c'est marqué là. Ensuite j'ai trouvé ça sur la première brocante qui était toute petite. C'est une boîte à musique qui est trop trop belle. Du coup vous avez un petit tiroir. Et à l'intérieur vous avez donc la boîte à musique qui tourne encore un peu. Et en fait quand vous l'allumez ça ça tourne. Voilà. Le beau par contre il n'a plus de queue. Et là vous avez un miroir. Et donc l'intérieur est en velours. Ensuite j'ai acheté deux puzzles. Je trouve que la boîte est vraiment en bon état. J'espère qu'il n'en manque pas. J'aimerais bien le faire. Et je commence à avoir beaucoup beaucoup de puzzles maintenant. Et d'ailleurs ma mère m'en a trouvé un sur le vide grenier qu'elle a fait. Par contre celui-ci est vraiment en mauvais état. Mais comme je ne l'avais pas je lui ai dit quand même de le prendre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver quand même pour avoir une boîte un peu mieux quoi. L'avant-dernier article que j'ai à vous présenter c'est cette petite maison que j'aime trop. Alors j'adore ces petits objets là. Ce sont des petites maisonnettes qui s'ouvrent avec une sorte de porte-clé ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement mais ça venait toujours avec un pet shop. Et j'en ai 3-4. Mais à chaque fois ça représente un lieu. Et là j'ai l'impression que ça représente une poste. Et alors le dernier article que j'ai à vous présenter c'est ce parapluie. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et franchement il était très bien caché. Je l'ai vu au dernier moment. Moi j'avais déjà le violet. Et du coup ça me fait le deuxième parapluie pet shop. Je suis trop contente. C'est vraiment petit par contre. Voilà à quoi il ressemble déplié. Donc il y a plusieurs LPS qui sont représentés. Donc un chat, un ours, une souris, un kangourou. Bon le mien est un peu sale mais genre on me l'a vendu 1€. Franchement c'est pas cher. Voilà donc la vidéo est terminée. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. C'est vrai que les vide-greniers ça s'arrête souvent au mois de novembre. Donc j'espère que j'aurai le temps d'en refaire d'ici là. Sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Ciao ciao.